Et Taker qui reprend Rose Il y a Dash Armand Shop qui est bien trouvé Ah c'est super ça, Dash Armand MFP pour counter hit Taker qui zone très très bien mais là il risque de rentrer dans le vortex de Camille Taker qui préfère un mix-up un peu safe Génie qui préfère un mix-up un peu safe, excusez-moi Mais qui du coup nous fout à la garde Les Slendash K, hop, plus focus, plus prend malayette Pourquoi pas, c'est un peu le hit style Et Meldon TKR Qui tient très bien le match-up Génie qui galère un petit peu à trouver ses distances Il se fait carier au coin super vite Hop, mais par contre Taker à l'ouverture Hop, chop Taker qui ne take pas Hop, là c'était pas safe Dommage Ah, dommage Il n'y a pas d'option select Il n'y a pas de excellent Ça presse, ça presse Nuka Junik n'appuie pas sur les boutons, il a bien tout le temps dans sa marche Oh Nuka Junik qui ne select pas les backdashes, qui les mind Et qui du coup marche pour essayer de punir, c'est super bien ce qu'il fait Ah bon l'instant, ça a pas l'air de souffrir Ah, x-dive, c'est fini TKR qui arrive vraiment à trouver très vite un avantage à la guillée à la position Le problème c'est que derrière il prend souvent une dive un peu bête ou un saut gros point de l'histoire Ah là c'est bien joué TKR qui voit que le setup est pour les combattre un petit jump flow Il met son ballk La bachère qui a bien trouvé et voilà c'est le problème c'est le vortex ami Et le premier set qui va à Juni On est reparti Juni qui recule beaucoup quand même Mais ça a l'air de lui convenir parce qu'il arrive toujours à retrouver une position à propre Il sait que Rose ne peut pas être dangereuse avec ses bulles Le bon décalage dive MP MP Le MK derrière il n'y a pas de spirale c'est super dommage Hop le nouveau jouet de Kami Et là il a l'avantage à la vie il ne va pas aller l'agresser il ne va pas s'empaler sur des MK Ah et TKR qui a vraiment du mal avec ce spin Voilà le bag au coin Sortez du Mokubinine Versons Qui sait de trouver les balayettes Juni qui a la garde solide Il ne lui va pas il laisse Le temps est en son avantage il ne lui va pas le fortune Il faut juste attendre une ouverture Un petit dash avant un peu trop loin pour mettre un bas MP spirale ou un truc de ce bout là Ah super réflexe de TKR qui reprend le momentum Dash up Mix up MK shove tu ne sais pas Il n'y a pas d'option select toujours c'est dommage Et ultra 2 Kami qui ne peut pas trop faire la lingue Ça assure le grattage Super Et Juni qui prend ce run Juni qui est plutôt déchelé aujourd'hui Je ne sais pas ce que tu en penses Marcellus Marcellus, Marcellus Hop Ça fait une spirale Par contre spirale autant de loin c'est safe Autant en with Tu prends cher Super bon réflexe en fort de TKR La possibilité de dead wake up qui apporte vraiment un plus à rose dans ce match up La focus dash avant Il ne sera pas avoir deux fois C'est un chevalier d'or Juli Tu n'es pas deux fois la même phase D'ailleurs il a l'armure qui va bien avec Kami Hop La back up Six points Ça take Ça fait des sauts bizarres on ne sait pas trop Ultra 2 histoire de prendre le temps Ça assure le grattage Hop Et le bas gros point dans le saut qui était peut-être un peu trop évident Juni qui a peut-être voulu imposer son mind game de dive pas dive En tout cas TKR qui a été super serein là-dessus et qui n'a pas gaspillé de bardex Par contre ça ouvre sec du côté de Juni La bonne déchoc qui permet à TKR de sortir du pressing La balle est très bien trouvée Le LK Le LK Qui prend le back dash en sacrifice Le max comboqué trouvée Il a des shots Ça ça existe avec les bars Du coup TKR qui se retrouve vraiment mal au niveau des meters Il n'a pas la super comme outil comeback Le reste ultra draw c'est peut-être le meilleur outil comeback du jeu Et hop Hop Bas gros point c'est au dessus je ne le fais plus Hop Le BAMK qui était un poil trop loin Le dash avant choppe c'est ça qu'on aime Plus t'on dort pas Hop Ça ouvre Il n'y a pas d'option select Je ne sais pas si elle a vraiment un moyen efficace de rattraper l'option select de Rose Hop Ultra 2 Junik sait que le temps est avec lui Même si il n'y arrive pas au coin il ne croit rien de très grave Et le MP Qui offre le deuxième set à Junik On est à 2-0 Junik est parti pour mettre 3-0-3-0 à tout le monde Il n'a pas le temps Le TOOPS il dit qu'il est déçu Non c'est pas vrai mais euh C'est vrai qu'on aurait pu penser à un nouveau pic de Gouken Apparemment il n'a pas l'air super à l'aise dans le matchup Hop Et le gros pied C'est super compliqué La TKF qui prend un Polo Qui se retrouve Carrie au coin Hop Même quand ça se télescope Jury elle est tout long Jury Excusez-moi c'est la fatigue Camille est toujours là Hop Ultra 2 Il y a peut-être le moyen de passer le dash Et c'est nickel TKR qui s'en sort bien avec sa bonne utilisation de l'Ultra Ça ouvre totalement Ça fait l'essayette à Bakimi Ah c'était bien tenté Il voulait attraper un backdash TKR qui est la seule rose du monde qui a pas backdashé dans cette situation Et qu'il dit quoi bien un peu plus loin d'aujourd'hui Ah et le DK là j'ai Tu fais whiffé le bag au coin Jury qui finit pas son combo Qui avait l'occasion de gagner le round C'est super serré Les spirales qui gratte qui gratte Et la boulette derrière en whiff TKR qui me dit qu'il a fait pas gros points Je ne le crois pas sinon ce serait sorti Jury qui connait vraiment les distances pour punir les spirales gros point, spirale super c'est ça qu'on veut et ça charge ses barres, ça fait les trucs de japonais le décalage reflect qu'aurait pu passer et donner un combo super intéressant là actuellement Juni est vraiment en mal la spirale la chope il a plein de darts il peut pas mettre le combo Juni qui drop un tout petit peu c'est dommage et le stun et normalement et c'est Juni qui met 3-0 et qui remporte ce LSB donc second TKR troisième Crimson quatrième KX les autres on s'en fout, moi j'ai fait top 8